Quatre promotions évoluant dans différentes filières à l'Institut d'Arra-Etoile-Labbé ont reçu leur diplôme d'études de fin de cycle ce dimanche 8 janvier 2022 en présence des autorités, parents et amis de l'école. Pour la circonstance, le directeur de la dite institution conseille ceci au récipiendaire, Dr. Abdoulaï Sou. Chers récipiendaires des diplômes, la fondation DEL ainsi que la direction vous remercie vivement pour lui avoir fait confiance. Elle vous adresse toutes ses félicitations et vous souhaite plein de succès dans votre vie active. Vous êtes nos ambassadeurs auprès de vos patients et clients. En effet, votre intégrité, votre respect de l'éthique et de la déontologie, votre sens de responsabilité, votre engagement pour les résultats de qualité et votre volonté de servir et non de se servir ainsi que votre formation continue sont des facteurs suffisamment importants pour votre réussite dans la vie. Au nom des étudiants sortants, Mamadou Aliouba a rendu hommage à l'une de ses promotionnaires défuntes avant de remercier leur formateur. Chers Salimatou, je sais que tu nous les gardes aujourd'hui. Fasse Dieu que ton âme puisse les poser en pain. Pour terminer, permettez-moi mesdames, je me suis, tout protocole confondu, de remercier très sincèrement nos voyants, enseignants, qui n'ont menacé aucun effort pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Vive la 8e promotion d'infirmiers d'État, vive la 8e promotion des agents techniques de santé, vive la 9e promotion des sages-femmes, vive la 12e promotion des comptabilités et gestions. Je vous remercie. De son côté, l'inspecteur régional de l'enseignement technique est revenu sur les résultats de l'Institut Dara-Etoile-Labbé aux examens de sortie avant de vanter leur mérite. Balamousa Kiita. Cette année, la région administrative de l'abbé a présenté un total de 1 805 candidats pour les différentes filières d'Ara-Etoile-Labbé à récolté un pourcentage de 95% des admins. Ce qui montre un peu le sérieux et l'encadrement des étudiants dans cette école. Le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées représentant les autorités administratives a remercié et félicité le fondateur et encadreur de l'Institut Dara-Etoile-Labbé pour l'exploit et l'engagement. Je commence par dire à monsieur le fondateur, merci. Je remercie également au nom des autorités, le personnel de direction, le personnel d'un quatre-mains et le personnel enseignant de ce grand établissement. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que ces différents personnels ont fourni peu d'efforts et nous avons abouti au résultat que nous avons aujourd'hui. C'est une preuve éloquente, plus sérieuse de la qualité de la formation qui se passe dans cet école. C'est pourquoi au nom des autorités de la région et de la préfecture, nous leur disons merci, nous les encourageons et nous leur demandons de continuer avec ce thème. Pour clore, le fondateur à son tour a magnifié ses sentiments et lance un appel aux élèves et aux parents d'élèves. et là, j'ai mangé un peu de douleur. Je suis convaincée, de l' получится du concept, je suis convaincée, de l'autorité de l'information, et l'encadre de l'information. Je suis convaincée, de l'école, et de la protection, de l'information. Je suis convaincée, de l'école, C'est un diplôme à l'école, c'est un diplôme à l'école, c'est un diplôme à l'école.